Salut les gars, j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une vidéo récap pour présenter tout le projet genre de A à Z de genre comment est-ce qu'on a eu l'idée jusqu'à là maintenant bientôt le réaliser le projet commence comment donc c'est sur les gares debout il y a une pub qui dit toulouse paris en vélo ça fait loin allez-y plutôt en tgv donc là je reçois un audio sur mon canapé moi je suis sur mon canapé je reçois un audio d'alban qui est donc je vous laisse écouter mec regarde les pubs qu'il y a sur les vélos toulouse en ce moment vient en chauffe et on fait bah toulouse paris en vélo et on demande à tgv inouï de le sponsor pourquoi nickel donc à partir de là on a fait une vidéo mais vraiment mais en dix minutes au bord du canal entre genre notre pause entre midi et deux et vous avez été incroyable vous avez genre riposté à fond vous l'avez partagé à fond vous avez commenté tout vous avez tagué vélo toulouse ce qui a permis qu'on rentre en vélo en contact avec vélo toulouse directement donc vélo toulouse c'est la mairie de toulouse qui s'en occupe mais ils font gérer genre les vélos par une entreprise s'appelle les jcdco entreprise que vous peut-être connaître parce qu'elle est assez présente sur les abribus c'est celle qui fait toute la pub des abribus c'est le leader mondial en fait tout simplement de la publicité donc ils sont partout dans le monde et donc c'est vraiment un truc de ouf pour nous de d'avoir réussi à bosser avec eux on est trop cool donc on est rentré en contact avec eux ils ont été trop sympa ils nous ont dit qu'il était carrément chaud pour nous aider qu'il fallait trouver une manière de le faire et tout mais que le projet leur plaisait vraiment et de là de fil en aiguille on a expliqué un peu plus le projet en détail l'idée l'idée qu'on avait surtout derrière voilà la cause environnementale qui nous tenait vraiment à coeur et qu'il faut pas qu'il faut pas oublier dans le projet suite à ça comme il vous a expliqué alba on est rentré en contact avec jcdco ensuite il s'est passé plein plein de choses donc tout d'abord on a eu énormément d'échanges avec eux donc pour savoir comment on allait s'y prendre par on est allé passer comment ils ont aidé comment ils pouvaient nous aider nous accompagner tout ça ça nous amène à début novembre pour 7 heures du mat donc avant d'aller au travail pour moi et toi d'aller en cours on rendez vous à l'atelier de déco et là on récupère nos vélos tout propres tout neuf donc c'était incroyable ils nous ont prêté hyper gentiment de vélo tout neuf de vélo toulouse voilà je sais pas si vous étiez vélo toulouse au quotidien vous avez peut-être l'habitude qu'ils soient un peu abîmés bah nous ils étaient en état nickel c'est ce grand jour on est le 17 novembre et on vient de récupérer les vélos ça y est on n'a pas trop pu filmer à l'intérieur parce que là c'est tout ce qui était contractuel et tout ça mais on reviendra du coup pour les cours de réparation là on vous filmera tout et non c'est un peu bizarre ils ont fait signer plusieurs contrats et tout ouais pas la bikini et tout mais ouais c'est trop cool ouais c'est énorme c'est le début de la grande aventure et les vélos ils sont tout neufs juste là et voilà voilà c'est bon les vélos qu'on vient de récupérer ils sont tous changés donc ils sont tout neufs tout neufs tout neufs si on a le moindre souci ils viennent nous changer les pièces ils nous assistent on a prévu quelques week-ends d'entraînement quand même et puis c'est parti quoi ensuite qu'est ce qui s'est passé juste après donc là c'est mine décembre tout simplement rendez vous à l'atelier encore une fois pour des cours de réparation donc là je vais parer je vous laissez voir les images en gros ça a duré une heure un peu plus on était chacun dans un box avec alban avec un technicien chacun et on a eu chacun de petits cours particuliers du coup ouais ça c'est juste du coup pour que ça va se maintiennent correctement ok ah oui le cache en l'oeil verser les vis oui si je mettais celle là elle allait toucher le frein ah ouais trop grande c'était pareil encore un truc de ouf ouais c'est ça moi j'étais avec kevin donc c'est un des mécano qui bosse chez vélo toulouse donc jc déco à toulouse et il m'a expliqué comment démonter les roues comment changer les pneus quoi c'est des vélos un peu particulier il ya pas mal de de fixation anti vol parce que voilà vu que c'est des vélos en libre service pour pas que les roues soient volées pour pas que les systèmes de freins tout ça donc il a appris à tout changer pour qu'on soit en ou deux sur le terrain voilà pendant les dix jours de vélos qu'on va faire de les réparer si on a quoi que ce soit comme problème il est plus classique ça sera peut-être la chaîne qui a cassé les crevaisons même les pneus vous savez nous a tout expliqué chacun chacun gare moi j'étais avec kevin qui était grave cool et moi c'est samuel du coup on vient de finir du coup le cours de réparation avec allemand et chacun dans un petit box moi j'étais avec samuel du coup on va tout montrer dévisser la roue mettre les câbles de freins remettre la chaîne même des petits outils pour s'entraîner à la maison et là on va récupérer du coup les petites trousses à outils qui nous ont fabriqué voilà pour pouvoir partir jusqu'à paris si on a une couille pour pouvoir changer parce qu'il va déconner mais normalement normalement ça devrait tenir quand même tu m'as dit là à l'issue de ce cours de réparation on a eu rendez vous dans une petite salle à côté où là il nous avait en fait préparé le kit de survie en gros du pour notre trajet donc c'est des petites trousses de secours comme ça avec dedans tout le matériel dont on va avoir besoin si jamais on crève si jamais on doit changer la chaîne donc c'est avec le strict minimum mais le strict essentiel surtout c'est une trousse à outils après voilà comme ils nous ont bien expliqué c'est des vélos qui sont très résistants beaucoup de gens les utilisent complètement pété en temps de soirée donc normalement ça devrait tout bon pour aller à paris sans souci mais voilà c'est quand même au cas où que le projet s'arrête pas si jamais on a une merde en cours de route et on vient de sortir de l'atelier on repart le carton chambre air kit de survie allemand voilà donc maintenant on va revenir au trajet qu'on va emprunter pour pour aller paris depuis toulouse et le truc c'est qu'on n'a pas voulu passer par le massif central parce que tout le monde nous a vraiment genre déconseillé de le faire parce que il y avait beaucoup de dénivelé positif et donc nous avec nos vélos qui sont assez lourds ça va être vraiment genre on avait vraiment en chier et donc on a choisi de passer par bordeaux donc là c'est juste une alternative ça rajoute environ 150 km donc ouais c'est quand même à peu près deux jours de vélo mais ça nous évite voilà de vraiment galérer de vraiment faire peu de kilomètres et de faire des montées décentes si on serait passé par le massif central voilà donc surtout pas passer par le massif central le maintenant vous allez nous demander quand est-ce qu'on part précisément en combien de temps alors on a choisi de partir du coup le 16 le 16 février départ jeudi 16 février retour dimanche 26 si je dis pas de conneries dimanche 26 le but c'est en dix jours d'arriver dix jours plus tard à paris en ayant pris voilà fait contourner un peu par bordeaux donc il ya différentes on a différentes escales voilà donc premier jour pour ceux qui sont du sud un peu on monte au nord de montauban s'appelle valence d'agent voilà donc là on a à peu près 85 km en gros on compte environ 80 km par jour le plus gros qu'on va faire qu'on ait à faire c'est 95 km ça va être un peu rude mais on les a mis au début quand c'est plat et que on est encore chaud tu vois et le plus petit c'est pour le dernier jour parce qu'on sera tui KO comme ça on va se lever un peu plus tard on a que 67 km à faire c'est ça pour une arrivée sur paris donc on va voilà on part de toulouse on monte vers agen après on passe vers bordeaux et voilà on contourne et pour les logements ravitaillement et tout on va essayer de dormir dans des airbnb tous les soirs donc c'est pour ça qu'on va essayer quand même se rapprocher de grandes villes sous de grandes villes de village au moins le soir vu qu'on va passer quand même dans des endroits de la france un peu perdu et pour les ravitaillements on va essayer de rouler sans trop de nourriture du moins juste des bars céréales pour pour pas s'alourdir en plus parce que voilà plus on rajoute de poids plus ça veut dire de pédaler mais on s'arrêtera tous les midis dans ces supermarchés et les soirs pour récupérer de la nourriture et se faire à manger au airbnb le soir c'est ça maintenant niveau entraînement ah oui niveau entraînement alors déjà on essaye de rouler un peu avec donc allemand l'utilise assez quotidiennement finalement pour aller voilà pour aller en cours et tout moi je m'en sers pas mal moi je m'en sers aussi pour aller au taf du coup ensuite on a tourné l'épisode on ira faire des crêpes chez vous que je vous invite à voir ça c'est vrai vous pouvez le voir sur youtube c'est trop cool donc voilà je pense qu'on je pense qu'on va arriver genre vraiment bien bien crevé après ces dix jours donc on va prendre une petite journée pour se reposer sur paris et sûrement prendre un train le soir même ou le lendemain pour rentrer en train parce que pas question de faire le retour impossible donc tout ça ça nous mène donc à dimanche le jour de notre arrivée d'ailleurs suite à la vidéo des crêpes on a un monsieur qui nous a contacté très gentiment qui tient un stand sur les champs elysées sur le marché des champs et qui est crépier justement donc il nous a invité dans son stand le dimanche à notre arrivée à manger des crêpes avec lui donc ça ça va être au top ça va être au top